Sur la balle, vous voyez, elle est tout de suite offensive, dès le retour, et dès la volée, elle passe bien. 0-15. Ça s'avère assez payant, c'est monté au filet sur des revers chopés amortis. Ça peut user un peu la résistance de Christopher Floyd. Moins précise, maintenant, l'américaine. 30-15. 45, 2 balles de 7. Vous voyez, Elena Soukova ne monte pas sur sa deuxième balle, et c'est le bon choix qu'elle est en train de faire. OK, super 7, Mr. Pilgrim. Eh bien, bravo. Un nouvel S pour Elena Soukova, qui remporte donc cette deuxième manche, six jeux à quatre, en réussissant son cinquième S depuis le début de la partie. Vous voyez, comme une partie peut basculer. Moi, je la sentais mal, Elena Soukova. Il y a, disons, un petit quart d'heure, et puis là, elle a trouvé suffisamment de ressources pour boucler cette deuxième manche. Un 7 partout. Dernière manche, Christopher Floyd. C'est au service. 15-0. Un petit coup de fatigue, là, peut-être, chez Chris Severs. 47 degrés sur le concentre il faut le rappeler elles doivent souffrir les pauvres elle s'en veut parce qu'elle aurait pu tenter un passing de débordement bout de courte comme le fait si bien Chris Evers et là elle a joué un lob un lob complètement raté c'était un cadeau pour Chris Evers Lloyd 30-15 ah alors l'avantage du revers à deux mains c'est que la main gauche dirige au dernier moment et c'est très très difficile d'anticiper vous voyez elle était partie sur sa droite elle croyait que la balle allait venir sur son coup droit elle était croisé il y a encore un match gagnant elle est bien remise en scène là maintenant Elena Soukova qui joue très intelligemment dans la mesure où à chaque fois qu'elle sent que Chris Evers a compris qu'elle avait un point faible c'est très bien elle essaie de corriger en retenant par exemple ses montées au filet sur sa deuxième balle elle a décidé justement d'attendre au fond de cour et ça a posé un problème à Chris Evers en changeant son service au début de ce match et donc elle joue très intelligemment elle sent les moments où il faut justement qu'elle s'adapte au jeu de Chris Evers et pour l'instant cela lui réussit bien et là peut-être que c'est la fraîcheur physique qui fera la différence Daniel parce que on attaque la troisième manche elle joue depuis plus d'une heure et demie maintenant vraiment il fait très très chaud on le répétera souvent aujourd'hui parce que ça peut peut-être avoir son importance la première manche a été jouée au tie-break donc tout ça fait que nerveusement et physiquement également et bien une des deux joueuses peut marquer un petit coup de fatigue et bien sûr l'autre pourrait en profiter pour faire la différence ça fait 1h33 que ces deux jeunes femmes sont sur le cours c'est vrai qu'elle est bien revenue Elena Sukhova car même si on trouvait mener deux jeux à quatre sur une double faute et puis elle est bien revenue et elle a aligné les quatre jeux d'affilée encore un ace le sixième 15-0 15-0 Décidément on a du mal à revenir et à se retourner Elena Sukhova avec son envergure cela dit cela a été quand même admirablement fait dans l'angle du revers 15h 15h30 il a été placé n'importe comment la prochaine sur le revers 15h30 oh la la elle n'a pas pu sauter ah oui ah oui ah oui et quand même elle ne volleille pas très bien regardez tout ça elle fout tout sur euh sur Chris 15h40 10h30 15h30 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 revient 15h30 15h30 Deux jeu zéro, qui va servir maintenant ? On n'a pas été patientes, la Aléna Soukova, c'est un petit peu précipité pour jouer et puis pour servir. Et là, elle est montée un petit peu n'importe comment sur ce dernier service. Ça n'a pas pardonné une fois encore. C'est vrai que cette balle n'avait pas l'air méchante à jouer pourtant. Elle doit avoir un rebond très particulier. Elle n'est pas patiente, elle ne construit pas vraiment son point. Bon, voilà. Vas-y, pide trop vite au filet. 35 35 35 35 35 35 36 Merci. Ça, c'était bien. Bien joué, mais son jeu est quand même très limite sur le passing précédent. La balle est passée en heurtant la bande. Et dans l'échange, elle a encore touché la bande, Elena Sukhova. Elle est vraiment à un centimètre près. Trente partout. Encore une prise de risque inutile. Car elle tient quand même pas mal. Elle tient bien l'échange. Et là, elle a tenté le droit de la bande. Elle a amorti. C'est très difficile à réussir. Surtout là où elle était placée. C'est faux. Elle a fait trois jeux zéro. Elle revient bien à trente partout. Et puis après ça, elle fait deux erreurs. Elle s'est un petit peu battue elle-même, là, dans ce jeu, Elena Sukhova. Enfin, il faut dire que Chris Evert ne se gêne pas pour jouer, encore une fois, bien sûr, le revers d'Elena Sukhova. Et dans l'échange, lorsque c'est Elena Sukhova qui a l'initiative et qu'elle est sur son coup droit, elle ne devrait pas jouer, à moins que ce soit un point décisif, le côté revers de Chris Evert. Parce qu'après, c'est elle qui prend l'initiative, qui joue sur le revers d'Elena Sukhova. Et là, elle est en défense. Elle ne peut plus attaquer. Car, vraiment, elle a de gros, gros problèmes avec ce coup aujourd'hui, la Tchécoslovaque. Et elle fait des fautes, parce qu'elle sait qu'elle est en danger lorsque trois ou quatre fois de suite la balle revient sur son revers. Et là, ça fait tout de même 3 à 0 pour Chris Evert-Loy dans la manche décisive. Alors qu'entre Sabatini et Lindquist, eh bien Lindquist menait 3 à 0 dans la deuxième manche après avoir perdu la première. Et Sabatini est parfaitement bien revenu, puisque c'est Gabriela Sabatini qui mène maintenant 4-3. 6-2, 4-3 pour l'Argentine. Au service, Elena Sukhova, une manche partout. Trois jeux zéro pour Chris Evert-Loy. C'est impressionnant, mais ça fait seulement un service dès qu'à... Elle n'a plus le droit à l'erreur maintenant, la Tchécoslovaque. C'est un joli point encore, hein. Après 1h40 de jeu, regardez les courses de... Chris Evert-Loy. C'est un joli point encore, hein. Après 1h40 de jeu, regardez les courses de... Et comme elle joue à l'intérieur du cours, évidemment, elle a moins de chemin à parcourir que si elle était derrière. Et comme elle a moins de travail, on a moins deственный. Les courses de... Et 1h40 de jeu à refaire. 15-0. Et 1h40 de jeu à refaire. Et 1h40 de jeu à refaire. Et 1h40 de jeu à refaire. 30-0. C'est curieux cette... C'est plusieurs fois qu'elle effectue des ennemis volés comme ça, en simple opposition. J'ai mis juste la tête de raquette et puis ça repart exactement. C'est bien dosé. Ça fait 30-0. 40-0. C'est le septième est de Elena Soukova qui marque son premier jeu dans cette dernière manche. C'est Edward Lloyd menant maintenant par trois jeux à un avec son service à suivre. Accélère, Edward Lloyd. Oui alors que c'est fini dans l'autre quart de finale puisque Gabriela Sabatini a battu l'une couée 6-2-6-3 et on voit que l'Argentine sera opposée en demi-finale à Martina Navratilova. Elle a donc aligné six jeux d'affilé. Elle était menée 3-0, c'est ce qu'elle était en train de voir là. 30-0. C'est ça. Bien anticipé, elle était bien... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 15-0 15-0 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme elle le faisait habituellement. Elle a bien joué ce jeu. Très bonne longueur, très bons angles au service et donc jeu blanc et 5-2 pour Chris Everth-Lloyd. Enfin, une bonne partie dans l'ensemble de Elena Soukova qui est quand même revenu de deux jeux à 4 dans la deuxième manche pour empocher cette deuxième manche et obligé. En tout cas, là c'est un match digne d'un quart de finale quand même de Wimbledon. Oui, c'est ça, contrairement à celui qu'on a vu avant. Alors si on recapitule, Navratilova est qualifié et rencontrera Sabatini en demi-finale. Andlikova qui a battu Laurie McNeil sera opposé en demi-finale très probablement à Chris Everth-Lloyd. Si Chris Everth-Lloyd passe, la logique sera respectée. Il manquait cet écheligraphe encore une fois. C'est Sabatini qui a pris sa place. En revanche, c'était des cadeaux là. En plus, elle avait joué finement à un moment de Chris Everth-Lloyd. Elle avait fait mine de partir sur sa droite. Et bien sûr, Soukova a vu cela, elle jouait à gauche. Et à l'instant où Soukova frappait la balle, Chris Everth était revenu se placer au milieu. C'était bien joué. 0-15. 9ème. C'est la Bourboum féminin. C'est la boule d'aube. Mal placé pour jouer, là, cette volée. Mal placé et raide. 15-30. 15-40 et balle de match. 15-40. 15-40. Part, please. Thank you. All right. Oh, il est beau ce smash. Bien joué parce que là, elle n'a pas joué petit bras sur une balle de match. Elle a bien frappé son service, l'a brûlé sur ce match. 30-40, deuxième balle de match pour Chris Everth-Lloyd. Et elle sort un service gagnant. Service gagnant, égalité. Elle a des ressources, Sukovar. Oh, avantage Sukovar. Dixième, hein ? Dixième. Dixième, c'est le jeu Elena Sukovac qui a sauvé deux balles de match. C'est elle qui les a sauvés, c'est pas Chris Everth qui a mal joué car c'est la première, Sukovar réussit. Elle en rit d'ailleurs. Superbe smash. 3-16 dans le jeu, c'est... Oui, oui. Alors c'est très très bien joué là Elena Sukovac. Et Chris Everth-Lloyd sert maintenant pour essayer de se qualifier pour les demi-finales puisqu'elle mène 5-3 dans la dernière manche. Ah oui, c'est sur la ligne. C'est parfait. Mais il y en a eu pratiquement pas à se déplacer. Voyez, c'est vrai que c'est très très bien ajusté. Mais regardez cette attaque là. Comme elle est bien placée. C'est 7-0. 15-0. Un peu approximatif quand même. Comme montée au filet. Non, pas celle-là. 15-0. 15 partout. Elle joue le tout pour le tout là, Sukovar. Oui, oui. Oh! Ah, ça fait malheureux ça. Bonsoir, mes filles. 35. 15. 15. 6. 6. Oh, elle est totalement libérée là, hein? Elle a placé une accélération en plus droit. Fantastique. 30 partout. C'est le moment pour Chrissé Verne de jouer sur le revers d'Helena Soukova. Elle est faute. Elle est faute. Elle est faute. 30-40 alors que vraiment elle avait la possibilité d'avoir une troisième balle de match. Eh bien, elle a sorti cette volée, Chrissé Verne-Lloyd. Elle m'avait entendu et joué sur le revers d'Helena Soukova. Ça a failli être payant. Elle a fait, elle, une faute alors. Pourtant, elle avait tout le cours. Oui, oui, oui. Elle avait qu'à poser la balle. Oh là 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 là. Elle est arrivée alors avec la raquette. Sans dégager du tout. Eh bien, égalité. Une occasion là, hein? Soukova. Aïe, 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 aïe. Alors, balle de match, c'est la troisième pour Chrissé Verne Floyd. Mais que d'occasion manquait là, sur ce jeu, hein? Aussi bien une pour Chrissé et deux pour Hélena. Ah oui. Oh là là. Elle n'a pas réussi beaucoup, des comme ça, hein? Des revers comme ça lâchés. Eh bien, elle le réussit sur une balle de match qu'elle sauve à nouveau. Troisième balle de match sauvée et bien sauvée par Hélena Soukova. 40 à. Oh là là, la réussite en plus. Elle aura eu souvent le filet, hein? Elle est d'un Soukova. Oui, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, elle est au centimètre près, hein, dans les champs.